Bonjour et bienvenue au Mont Corvo c'est Kitaro Et c'est Kamal Terro et aujourd'hui les amis très heureux de vous retrouver pour la review du chapitre 876 de One Piece Alors qu'est-ce qu'il en pense le Mont Corvo du chapitre 876 Surtout étant donné la précédente review Et bien vous avez été extrêmement nombreux à nous contacter par mail etc de partout pour vous dire Waouh le Mont Corvo mais vous aviez raison Et du coup ce qui se passe le souci c'est que et bien on avait tristement raison j'ai envie de dire Pour le meilleur et pour le pire Pour le meilleur et pour le pire Parce que c'est un mariage et tout la règle de Big Mom Musique Donc comme on disait voilà il faut regarder un peu la notre review du chapitre 875 de One Piece Pour être un peu dans notre pensée, pour comprendre notre schéma de pensée Pour être avec nous durant cette vidéo Parce que dans le chapitre 875 de One Piece dans la review On expliquait pourquoi One Piece en ce moment était prévisible Pourquoi One Piece était lent, pourquoi on était déçu de One Piece Merci à tous d'ailleurs parce qu'on vous avait posé la question directement en caméra Moi j'étais là et je vous avais dit bah voilà qu'est-ce que vous pensez de ce chapitre là Et boum un millier de commentaires qui nous dit bah voilà qu'est-ce qu'on en pense des gros pavés et tout Merci vraiment d'être là et de continuer à nous regarder et de prendre le temps de nous écrire De voir ça parce que peut-être qu'on a pas répondu à tout le monde c'est impossible Mais en tout cas on a tout lu et c'est vraiment cool Donc vous inquiétez pas quand vous prenez le temps d'écrire des trucs Que ça vous vient vraiment du coeur Nous on sait en fait si vous voulez voilà ce que c'est bah de parler à coeur ouvert et tout Donc forcément quand nous on voit que vous le faites aussi et bah ça nous touche Donc vous inquiétez pas on lit absolument tout Donc dans cette review on va pas dire pourquoi encore une fois on trouve One Piece lent et tout voilà Bah on le trouve prévisible parce qu'on vous invite vraiment à regarder cette vidéo là Parce que dans cette vidéo là et bah on explique tout très bien on va pas le refaire encore une fois On va donc dire un peu parce que c'est mitigé Ca va être un peu si vous voulez la bonne parole il va dire un peu pourquoi le chapitre c'était cool et tout Et moi je vais dire un peu là bah voilà pourquoi le chapitre c'était pas énorme énorme Parce que bah on est un peu mitigé là dessus Si vous voulez en fait voilà le truc c'est que tout a déjà un petit peu été dit Parce que encore une fois et bien le schéma narratif qu'on craignait dans la revue du chapitre 875 Et en train de se produire du coup quand vous avez dit qu'on voilà c'était sans pas pour déconner hein Qu'on trouvait un petit peu prévisible One Piece et tout ça en ce moment Et bien on sait que c'est vraiment le cas et qu'au final et bien le chapitre 875 et notre review en soit Et c'est là où c'est triste les amis c'est qu'elle se suffit à elle même pour la revue du chapitre 876 En tout cas sur les événements parce qu'on avait dit que Pudding aurait son trouble de personnalité Qui lui permettrait de prendre Sanji qu'avec Sanji il irait au Sony Qui prendrait tous les aliments etc qu'on verrait Brooks se battre et tout ça Et c'est bizarre quand même les amis parce que là c'est pas 90% comme on disait dans la vidéo Dans la revue précédente c'est limite 99% mais pour de vrai c'est hallucinant Du coup ce qui se passe c'est qu'il y a des on va pas s'amuser à pleurer comme ça Et dire non bah c'est One Piece bla 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 etc Mais non c'est il y a des très bonnes choses qui sont en train de se dérouler Et du coup on va plus s'attarder sur comment et bien l'exercice a été réalisé Parce qu'il a été très bien réalisé et au final dans la présentation des choses Dans comment présenter formellement voilà une trame narrative Et bien ça a été très très bien foutu Et du coup bah moi ça m'a réveillé une sorte de petit soupçon Dans tous les cas on vous l'avait dit On vous l'avait dit si au bout d'un moment les chapitres de One Piece Les chapitres de One Piece ne nous plaisait plus et tout comme ça Qu'on était un peu dans un mouvement On ne savait pas trop aller On ne ferait pas de review Pour vous dire bah c'est nul bah c'est nul Non parce que voilà on l'a fait parce qu'il y a des choses à dire Parce qu'on aura toujours des choses à dire Ce qui est assez rigolo et aussi assez triste C'est que la chose la plus intéressante Les derniers chapitres de l'arc de Big Mom en ce moment Et bien c'est des pages de couverture On en avait pas parlé dans le chapitre 875 Parce qu'on était assez vert et tout On était un peu dégoûté Mais là on va prendre un peu le temps d'en parler parce que c'est hyper intéressant Qu'est-ce que fait Ishiro Oda ? Et bien c'est 5 chapitres par 5 chapitres Des lots de 5 chapitres il raconte un peu L'histoire de la flotte de Luffy Rappelez-vous du chapitre 800 de One Piece Qui s'était fini, fin de Dressrosa, la formation de la flotte de Luffy Tout le monde qui fait la fête et le narrateur Qui parle quand le narrateur parle On sait toujours très bien que c'est hyper intéressant Et bien il dit et bien voilà Les Mugiwara fêtes et tout aujourd'hui blabla Mais personne ne sait encore que la flotte de Luffy Sera à l'origine du plus grand incident Wallah et tout de l'espoir de One Piece Ca tisse de ouf on sait pas qu'est-ce que va être Qu'est-ce que va faire cette flotte là Mais est-ce que Ishiro Oda ne serait pas en train de la mettre à l'envers Est-ce qu'elle ne serait pas en train de la mettre là Comme ça en chapitre en page de couverture Parce que et bien On est en train de découvrir un peu ce qu'ils font Et c'est Bartholomeo forcément qui nous met la puce à l'oreille En déclarant la guerre carrément à Ayonko Qui est en fait le mentor de Luffy Qui est chante alors que pourtant il connait très bien la situation C'est hyper intéressant et c'est beaucoup plus intéressant en fait Que l'arc de Big Mom, que ce qu'il se passe Oda on a jamais vu Une mini aventure aussi intéressante Que celle depuis NR en fait Sur la lune qui depuis est la plus folle de toutes L'auteur il nous montre que le monde il est en plein changement Etc dans One Piece et pourtant il vous dit bah écoutez Voilà en attendant Big Mom et tout ça les frères Désolé un petit peu mais c'est comme ça et ça c'est ça qui est un petit peu dérangeant Sur La trame narrative encore une fois Qui est et bien exactement celle que tout le monde avait un petit peu Prédit et bien il y a des bonnes 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 volontés de la part Des Shiro Oda de présenter des choses Qui sont très intéressantes comme par exemple et bien Tout le monde qui dit que Pudding Est en mode tsundere C'est à dire en gros elle commence à péter un câble Etc et tout et c'est très bien parce que son trouble de personnalité Au final il est très agréable à Contempler c'est quelque chose de très particulier Ouais mais on l'avait déjà eu Et Sanji aussi qui monte etc il y a tout qui est plutôt sympathique Même Big Mom qui traverse la terre comme ça Qui d'ailleurs est un soupçon plus effrayant Que dans les précédents chapitres et c'est bien On voit même son ombre un petit peu dans le feu et tout ça C'est très intéressant on voit que Formellement il y a plein de petits trucs comme ça les dessins c'est sympatoche On a même le plan qui est mis en ligne C'est à dire prendre les aliments sur l'île Revenir à partir de Kakao Island et tout ça Il y a tout qui est bien ficelé On a une volonté d'Eshiro Oda de toujours créer Quel chose de très 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 formellement Euh très très enfin Puissamment ancré dans la réalité de son monde Mais pour de vrai hein c'est quelque chose qui Mais alors il insiste c'est que vraiment Tout ce qu'il fait pour de vrai hein C'est juste dire à quel point mon monde il est bien créé Parce que quand il y a Pudding qui monte dans les arbres etc Pour dire allez on se taille avec Sanji Qui voit que les Mugiwaras font fausse route Pour redescendre pour leur dire Pour ensuite remonter C'est très particulier ça Il tient à faire en fait quelque chose de vachement terre à terre Voilà Parce que même si c'est hyper lent Et bah il s'en fout Et là il fait ouais moi je vais vous mettre plein de détails Par exemple c'est vraiment le chapitre de Pudding en fait Rien que le fait que Pudding là dans son On est au paroxysme de l'utilisation des fruits du démon Pudding qui est là qui utilise son fruit de la mémoire Pour enlever la mémoire aux arbres Qui comprend en fait que les arbres étaient déjà en fait utilisés par un fruit du démon Qui c'était celui de l'âme de Big Bomb Qui était en fait des gens qui est donc sur des arbres Qui jouent à l'âme Là moi toi je vais promener mon chien et tout Tu lis pas One Piece tu regardes ça tu comprends que dalle C'est hyper intéressant parce que c'est absurde au total Mais hyper logique Donc c'est cool Et du coup le point essentiel du chapitre Et même un petit peu de cette taille j'ai envie de dire C'est ce qui lui fait vraiment vivre en fait Et bah c'est qu'on y croit Quand on y est quand on est plongé dedans Quand on voit les personnages courir et tout ça On y croit vraiment parce que c'est trop 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 bien foutu Et c'est ça qui moi j'ai trouvé ça agréable dans ce chapitre C'est que autant bah voilà je me suis dit bah En fait c'est vraiment ce qui est en train de se passer Pour de vrai on est vraiment en train de prendre cette route là les amis On est vraiment en train de prendre la route du gâteau Mais c'était transparent c'est à dire que moi je trouvais que c'était cool Jusqu'au moment où Sanji sort voilà son sourire diabolique à la fin Et qu'il dit voilà est-ce qu'il va empoisonner Big Bomb On sait pas ça pourrait être une sorte de bon exutoire Ca serait un très bon final Peut-être de voir Big Bomb avoir un trouble digestif Et au final dire non j'en ai rien à foutre Et comme ça on se dira wow Big Bomb au final jusqu'à la fin ça aurait été un monstre On sait vraiment pas comment ça va se finir Mais ça se présente comme tellement obvious Que on attend le plot twist de la fin Donc s'il y est pas et bah on s'était dit avec Kamal Que ça pourrait prétendre à vraiment Une des pires fins d'arc de One Piece pour de vrai Ouais parce qu'en fait on avait refait notre top On a refait notre top avec Ishtarone, notre coin On s'était en mode bon allez vas-y ton top et tout dark What Click Island je suis désolé il est tellement bas les amis Il est vraiment bas parce que ok Voilà ne nous faites pas dire ce qu'on a pas dit Il y a plein de choses bien dans cet arc et tout Mais là la finale en fait Et bah voilà comme il dit en fait on attend quelque chose On attend une fin Faites montre nous un truc Mais là en fait plus on avance plus on va être là en mode Bon bah on sait déjà ce qu'il va se passer Alors s'il te plaît il fait pas durer Et là en fait il nous fait comprendre Parce que voilà forcément il y a des choses bien Mais on va râler aussi un petit peu C'est que bah on comprend mais combien de temps ça va encore durer Parce que là on comprend qu'il doit aller jusqu'au cacao Prendre les ingrédients pour ensuite revenir Pour ensuite faire le gâteau et tout Le gars il met pas assez d'action en fait dans un truc Attention celui-ci avance plus vite que les autres Voilà on demande pas à ce qu'il y ait de l'action Action vous comprenez on demande à ce qu'il y ait un déroulement Euh assez rapide Là le truc c'est que bah C'est pas assez rapide La dernière case du chapitre est hyper intéressante Voilà comme il disait c'est Sanji On a jamais vu un dessin de Sanji comme ça Et Shiroda l'a mis hyper malsain Le dessin est magnifique Sanji est magnifique Mais là il y a un petit truc Et Sanji il est là en mode meuf Tu m'as énervé, tu m'as pris 3 jours et tout Tu m'as enlevé de mon équipage, tu m'as forcé à me marier et tout Je vais me venger Et là est-ce que Sanji il serait pas prêt vraiment à faire... Et Sanji il y a peut-être qu'il connait un aliment avec un autre Bah oui bah oui Bah ça va pas et que Sanji... Ca c'est cool c'est cool On va parler aussi de Brook et Chopper sur le bateau Des plans aériens super cool Oda il dessine toujours des plans hyper intéressants, hyper originaux Mais encore une fois il y a pas grand chose à dire Juste si ce n'est que c'est badass, que c'est cool Brook c'est le MVP de l'arc Mais vraiment De le voir comme il parle salement à Katakoury Comment il l'impose dans le truc et tout C'est le personnage en fait que je trouve moi le plus intéressant Voilà le développement de personnage de Brook ça a été la plus grande surprise de l'arc Au final on résume l'arc à très peu de choses Et ça le soucis on va le résumer à Cracker A Luffy contre Sanji et à Brook face à Big Mom C'est un peu triste mais il limite à Katakoury Mais on a hésité à faire cette revue là dans la mesure où pour de vrai C'est vraiment tellement ce qu'on avait prédit dans le 875 Vous allez vraiment voir la vidéo vous allez être surpris On vous allez dire bah ouais bah ils se sont fait spoiler une semaine avant Donc ça se passe comment ? Parce que pour de vrai voilà Donc si vraiment c'est toujours pareil et qu'il y a pas suffisamment de choses à dire Et bah peut-être qu'on va peut-être pas prendre le temps de faire une revue comme ça Et peut-être plus créer une sorte de vidéo chronique sur le Big Mom en général Et sur la façon dont Ishiroda a construit cet arc Parce que voilà peut-être que la route en soi est peut-être un petit peu vide Mais pour le moment l'écriture nous montre que On garde espoir Il y a une lueur d'espoir qui garde espoir Il y a une lueur d'espoir On finit avec quand même les mots de la fin qui était quand même l'éditeur Le Tanto de Oda qui avait dit C'était Sugita qui avait dit Oui en effet l'arc de Big Mom va être hyper intéressant à sa fin Est-ce que, bah c'est ça qu'on nous demande parce que là on est là en mode Est-ce que c'est la fin de l'arc de Big Mom ou pas du tout ? Parce que est-ce qu'on pourrait pas avoir En fait on va jusqu'à cacao on revient Le gâteau échoue et là ça se bat Vous voyez ou pas ? Mais après fin ça va mal se passer Dans tous les cas c'est mieux C'est mieux mais ça reste voilà Bon voilà maintenant vous êtes un peu au courant de notre point de vue de l'arc Vous savez très bien ce qu'on en pense et tout voilà En ce moment encore une fois n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez vous en commentaire de ce chapitre Est-ce que pour vous on remonte un peu la pente ? Ou bien non au contraire et bah mince Parce que nous c'est ça c'est exactement ça On est nous on est mitigé on est là en mode bon c'était cool Mais d'un certain côté on a en fait il y a un chapitre la semaine prochaine on attend C'est cool ouais carrément c'est cool Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec nous N'hésitez pas voilà encore une fois à mettre vos retours en commentaire Parce que ceux de la semaine dernière ont été juste sublimes Et ça a fait de la soirée vous imaginez pas beaucoup Donc merci infiniment c'était Kamaltéro Et c'était Kitaro Salut Sous-titres par Jérémy Diaz